Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Bref, du coup ça nous a fait prendre un petit peu de retard mais c'est pas grave puisqu'on va démarrer la story de suite, ok ? Déjà avant de commencer vous devez savoir, puisque vous savez que j'aime bien recontextualiser, comment est-ce que j'en suis venu à m'intéresser au couple Julien et Ilona ? J'ai reçu en fait il y a quelques jours de ça, d'un compte anonyme, plein 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 de conversations, de vidéos, de messages très très compromettantes, mais qui étaient vraiment visés contre Julien et Ilona. Et petit à petit, donc le compte qui était un faux compte, a commencé à de plus en plus faire en sorte que je dénigre Julien et Ilona et que je mette en bombe Ilan. Vous allez comprendre pourquoi. Donc moi dans ma tête je me suis dit quoi ? Je me suis dit derrière le compte fake, c'est Ilan en fait. Donc en fait la personne m'explique que Ilan risque de ne pas faire le cross parce que Julien et Ilona sont en train de monter la tête à tout le monde, la production, le reste du monde, tous les candidats, etc. Pour ne pas que Ilan fasse le cross. Sous quel prétexte est-ce qu'ils mettent pression ? Sous prétexte qu'Ilan a fait quelque chose de très très grave, c'est son habitude, c'est un chic chez lui. Il a pris en photo Ilona à son insu, donc dénudé, c'est un nude. Donc il a pris à son insu pendant qu'ils étaient ensemble et il a fait parvenir cette photo à pas mal de ses amis. Pas mal, pas mal de ses amis, puisque moi la photo je l'ai, elle s'est retrouvée en ma possession également. Et que par respect pour Ilona, je ne vais pas vous la mettre. Il faut savoir que ce n'est pas la première fois qu'il fait ça, puisque par exemple, là dans le tournage qui est actuellement du reste du monde, au début Ilan il a un petit peu des problèmes avec pas mal de personnes. C'est parce qu'il a fait la même chose avec Giuseppa. Donc il a envoyé des nudes de Giuseppa à pas mal de ses amis et ça s'est retrouvé en la possession de Giuseppa. Donc il y a des gens, c'est leur kiff, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne comprends pas comment la production, elle peut mettre en avant ce genre de personnes qui dénigrent la femme. Il sort avec, il prend des photos et après une fois qu'il n'est plus avec, il envoie des photos à tous ses potes. D'autant plus que ça peut poser des situations très délicates comme là, puisque Julien Berthe a eu vent de cette photo d'Illona, qui a été envoyée à plusieurs personnes. Et donc Julien a pété un plomb. Il a voulu le défoncer clairement. Désolé la famille, il y a eu une petite pause. J'ai encore reçu un coup de fil, décidément. Cette story, elle ne plaît pas à beaucoup de monde. Donc j'en étais où ? Je vais vous faire écouter un audio qui vous prouve ce que j'ai dit. Donc là, en l'occurrence, Julien Berthe vient d'apprendre que Ilan avait fait fuiter des nudes d'Illona. Écoutez bien. Moi, je suis en train de dire ça, là. Je vais les niquer de Samir la pute à ce qu'il se député, Julien. Là, la vie de ma mère, je vais les niquer de Samir la pute. Je suis en train de me monter en pression depuis tout à l'heure, là. Je n'ai jamais été dans un groupe comme ça. Je ne sais même pas de quoi il s'agit. Et moi, on me met dans notre histoire. Et en plus, il fait des montages sur moi, ce fils de pute, après ce qu'il a fait, là. Envoyer des photos de moi à tout le monde, à toute la planète. Pris à moi, les yeux, ce gros enculé de Samir. La vie de ma mère qui va mal finir, lui. La vie de ma mère qui va mal finir. Voilà, parce qu'il n'y a pas longtemps, comme ça, tout le monde est bien au courant. J'ai appris qu'il avait pris des photos de moi à mon ençu, complètement, pas du tout diffusable. Et qu'il les envoyait à tous ses potes. Et il fait pareil avec toutes les meufs. Et là, en plus de ça, après ça, elle s'est presculée comme une grosse pute pendant trois quarts d'heure. Parce que je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Maintenant, il se permet de faire des montages sur moi, alors que ça n'a aucun rapport avec l'histoire. La vie de ma mère, que je le croise. Et je préviens tout le monde, je l'encute sa mère de la pute. Bon, comme vous pouvez le constater, Ilona est très, très, très remontée. Tout comme Julien. En gros, ils mettent un ultimatum à la production, à tous les candidats. Si lui est sur le tournage, Julien et Ilona ne viennent pas. Et si Julien le voit, ils le montent en l'air. En gros, c'est ça. Donc, vous imaginez qu'Ilan, il est en panique. Parce que c'est son rêve ultime de faire partie des Marseillais, etc. Donc, il est en panique de ne pas faire le prochain tournage. Et comme de par hasard, le tournage commence dans même pas deux semaines. Et moi, je reçois tout ça, enfin, beaucoup d'éléments sur Julien et Ilona. Des éléments très graves. Je vais en parler parce que je ne peux pas me taire là-dessus. C'est mon boulot. Mais en gros, qui les mettent en porte-à-faux, eux, et qui remontent Ilan. Donc, je ne suis pas un teubé. Moi, j'ai très vite compris que c'était Ilan ou quelqu'un de très proche d'Ilan qui se cachait derrière le faux compte. Autre chose, du coup, qui me fait dire que la personne qui m'a envoyé toutes ces informations sur Julien et Ilona, c'est Ilan ou un proche d'Ilan. Dès que j'ai commencé à faire la story, dix minutes après, je reçois un message d'un proche d'Ilan, de quelqu'un qui travaille avec Ilan. Et Ilan était avec lui. Donc, regardez, je vous fais écouter et je réagis après. C'est encore quoi cette histoire, frère ? Il n'y a pas un moment où tu te dis que c'est saoulant. Parce que là, les histoires viennent, on est tranquille d'un côté et les histoires apparaissent, bam, d'un côté. Et quand je regarde, c'est Nabi. Sur un compte du reste du monde, je ne sais pas quoi, ta femme dit à la personne que c'est Ilan qui a envoyé la capture ou je ne sais pas quoi. Alors que, frère, je n'ai pas parlé avec toi depuis deux ans et ta femme, je ne la connais pas. Explique-moi pourquoi ta femme, elle dit que c'est moi qui a balancé un truc que je ne suis même pas au courant. Mais qu'est-ce que tu veux ? Mais qu'est-ce que tu me racontes ? Mais si c'est pour m'envoyer des messages comme ça, tu ne m'écris pas. T'as vu, je bloque mon numéro, t'as pété les ***, plante-toi entre ta tête ou quoi ? C'est mon travail, t'es content, t'es content, t'es pas content, c'est pareil. Tape-toi la tête contre le mur. Oh Allah, vous avez tous ces rêves. C'est de toi ? Tu me parles de nous ou de ***, je ne sais pas quoi. Est-ce que ton prénom, il est sorti Serge ? Qu'est-ce que tu me racontes ? Ta femme, elle a dit à un blogueur que c'est moi qui vous ai balancé votre *** histoire, alors que je ne sais même pas de quoi vous parlez. Dans les messages que je viens de voir là, ta femme dit qu'Ilan a dit ou a envoyé je ne sais pas quoi. Fréo, Ilan, il n'a jamais parlé à ta femme, il ne sait même pas qui c'est ta femme. Donc, je ne comprends pas. Toi déjà, tu as interdiction de prendre le téléphone là et de me faire un vocal, tu as bien compris ? La dernière fois que je t'ai parlé, tu as insulté ma mère. Ça ne s'est pas encore réglé, on va se voir, ça va se régler. Mais jusqu'à ce qu'on se voie, tu as interdiction de prendre le téléphone pour me parler, tu as bien compris ou pas ? Toi Serge, si tu as vu une capture de ma femme qui dit Ilan, machin, nous a dit, etc. Envoile à moi, s'il te plaît. Du coup, je vous explique, parce que l'oiseau là, il s'est cru malin. Quand il a compris que oui, j'allais me servir des informations que le compte m'avait envoyées contre Julien et Ilona, parce que c'est des informations qui, c'est mon travail et ça intéresse les gens. Mais quand il a compris que je n'allais pas surélever Ilan et que même s'il m'avait apporté toutes les informations, sachant que ce qu'il a fait, c'est dégueulasse et ça ne se fait pas. On n'envoie pas des photos de ses ex à poil à ses amis et on ne viole personne non plus. Parce que dans les conversations que j'ai, il y a une conversation où Julien insigne que Ilan est un violeur. Donc oui, je vais me servir des informations que tu m'as envoyées pour Julien et Ilona. Mais oui, je vais aussi me servir de ces informations pour montrer qui tu es, mon pote. Donc quand il a compris ça, tout à l'heure, il y a son pote qui m'écrit, qui me dit oui, c'est quoi ça encore ? Pas de bonjour, pas de je ne sais pas quoi, donc obligé de le remettre à sa place. Et là, Ilan qui ose, plus culotté que lui, tu meurs, prendre le téléphone et me dire mais Nabil, je ne t'ai pas parlé depuis deux... En effet, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé, ça doit faire six mois, un an. Et la dernière fois qu'on s'est parlé, tu as insulté ma mère. Et je t'ai dit, on va se voir, ça va se régler. Donc tant qu'on ne s'est pas vu pour régler cette histoire, ne prends pas le téléphone pour parler avec moi, espèce de fou. Dans votre milieu, ça s'insulte les mères, ça baisse les femmes et après ça se tape la bise. Moi, je ne suis pas du tout comme ça, mon frérot. C'est-à-dire que tu as insulté ma mère, ne viens pas parler avec moi. Terminé. Ensuite, ce que vous ne voyez pas, parce que tout à la fin des vidéos, il y a deux messages supprimés. Dès que j'ai écouté, il les a supprimés derrière. Qu'est-ce qu'il a osé me dire ? Il a osé me menacer et me dire, je vais t'envoyer quelqu'un toquer à ta porte. Regarde bien, il s'appelle comme ça. Et c'est pour ça que je dis, ramène-moi un tel ou ta grand-mère, je n'en ai rien à foutre. Je crains que Dieu. Et après, il me dit derrière, tu vas voir, tu vas voir, on en reparle. En gros, il m'a menacé de m'envoyer quelqu'un. Mais je pensais que tout le monde le savait dans ce milieu, que s'il y avait un truc auquel je ne marche pas, c'est la menace, c'est la pression. Pleure, c'est mieux. Je vais avoir de la peine, mais ne me mets pas de pression. Je deviens gêne. Du coup, les amis, comme vous venez de voir dans la capture que je vous ai mis, c'est une capture du groupe RDM. Donc, il y a tous les membres du RDM et le producteur Benguez dedans. Ce n'est pas mes mots, c'est les mots de Julien. Il dit, interdiction de parler du violeur et du roi de la grève, donc sous-entendu Ilan, dans ce groupe dorénavant, avec ce qu'il a fait. Et ce qu'il a fait, c'est quoi ? Donc, envoyer des nudes de Giuseppa, mais il lui avait pardonné. Et là, maintenant, de Ilona. Donc, c'est très, très grave. Et en plus de ça, ce gars-là, quand il voit que je vais faire une story, il ose me faire des menaces et me dire, je vais t'envoyer quelqu'un chez toi qui va venir toquer à ta porte. Et lui, on ne lui prend pas ses réseaux sociaux, non. Mais moi, par contre, on prend mes réseaux. On boycotte des réseaux. C'est dingue comme le monde est fait, quand même.